RTCI nous réunit 8h sur les ondes RTCI, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, ravis de vous retrouver dans le cadre, dans le vif du sujet pour une trentaine de minutes au cours de laquelle on va aborder deux sujets. Et on va d'abord parler de la nouvelle carte d'identité biométrique et des éventuelles menaces sur les données personnelles que ce projet d'amendement suscite. On va parler également, et c'est vraiment de l'actualité, donc de ce projet de loi qui vient d'être voté hier à l'Assemblée des représentants du peuple. Des dispositions exceptionnelles de départ à la retraite anticipée dans le secteur de la fonction publique. Un sujet qui intéresse des milliers de fonctionnaires en Tunisie aujourd'hui. Mais je commencerai avec le premier sujet, et mon premier invité, Sychar Brigadès, le président de l'Instance nationale de protection des données personnelles. Bonjour. Bonjour. Excellente matinée. Vous de même. On va parler de cette nouvelle. Il fait chaud, il fait chaud, mais on a la clive. La question est chaud aussi. La question est brûlante quand vous venez de le dire, Sychar Brigadès. Vous êtes le président de l'Instance nationale de protection des données personnelles. Et vous avez donc suscité peut-être une petite polémique par rapport à ce projet de statut organique portant amendement de la loi numéro 27 de 1993 sur la carte d'identité nationale qui va changer et nous allons avoir tous, les Tunisiens, donc tous une carte d'identité biométrique. Avant d'aller sur la question des données personnelles, qu'est-ce qui changera avec cette nouvelle carte biométrique ? Très bonne question. Très bonne question parce que généralement on ne prend pas la peine de le dire. Quand on dit carte d'identité biométrique, c'est le qualificatif qui a changé. Donc c'est une carte d'identité, elle a toujours la même fonction, c'est-à-dire prouver l'identité de quelqu'un. Mais là, on a changé de procédé. Et d'ailleurs, le ministère de l'Intérieur, quand j'ai pris cette question en main, avait l'intention de faire un décret parce qu'il considérait à cette époque-là, donc je parle de ça il y a deux ans, il considérait que c'était des caractéristiques techniques et les caractéristiques techniques de la carte d'identité, d'après le texte, sont du ressort du décret. Mais j'avais expliqué que ça n'était pas le cas, c'était matériellement, en apparence, un nouveau procédé, mais il est fondamental. Et c'est pour cela qu'on s'est retrouvé avec une loi organique modifiante, celle-là, ou la complétant. C'est une carte d'identité biométrique, biométrique, c'est-à-dire qu'on va maintenant ne pas reconnaître la personne seulement sur une photo imprimée, mais qu'on va prendre des caractéristiques physiques de la personne et elles vont être numérisées dans la carte, c'est ce qu'on appelle la puce. Dans cette puce, on va mettre sa photo, son empreinte digitale, qui pourra être lue par des machines. D'accord. Et donc pour pouvoir le faire, on va devoir derrière créer la base de données de toute la population qui a droit à cette carte-là, et d'ailleurs l'âge a été réduit à 16, je crois, ou 15, j'ai oublié, parce que c'est à cet âge-là qu'on commence à passer les concours nationaux, et donc on va avoir la base de données de toutes les photos numérisées et de toutes les empreintes digitales. Et ça, il faut le dire, pour que les Tunisiens le sachent, c'est une exception internationale. D'accord. Alors on n'a pas, dans les expériences internationales et les pays démocratiques, une carte d'identité obligatoire, elle est rarement dans les États. Tant le port est obligatoire, c'est rarement le cas dans les États. Avec une infraction, si jamais vous ne la présentez pas. Vous n'avez pas le droit de ne pas avoir de carte, et vous n'avez pas le droit de la laisser à la maison. Si ce n'était pas vous, je n'aurais pas pu rentrer à la radio d'ailleurs, parce que j'avais oublié ma carte. Non, mais c'est incroyable. C'est une petite bouteille, ça. Dans ce cas-là, moi je proposerais au ministère de l'Intérieur de nous faire des puces RFID qui nous mettraient sous la peau. Et dans ce cas-là, on n'oublierait plus. On n'aurait pas de progrès, je suis en train de souhaiter. Voilà, oui. Bon, Big Brother est là. Exactement. Et donc, c'est une carte qui change complètement d'aspect et qui va nous coûter la petite bagadelle de 35 milliards. 35 milliards ? Oui. 35 millions de dinars ? Exactement, parce que ce sont des cartes à puces, exactement comme celles que vous voyez qu'on utilise pour les distributeurs de billets, etc. Donc dans chaque carte, il va y avoir une puce électronique dans laquelle il va y avoir des données. Et le ministère de l'Intérieur, dans ce projet-là, nous dit qu'il y a une partie de cette puce-là qui est réservée au ministère de l'Intérieur, qui est cryptée, et dont on ne peut pas lire le contenu, et qui contiendrait. Ils ont donné une liste d'éléments qui sont stockés là-dedans pour que ces données-là ne soient pas à la disposition de n'importe qui. Voilà, uniquement un serveur qui lirait. Il faudrait avoir les autorisations pour pouvoir le lire. Et d'ailleurs, la loi dit, ou le projet de loi dit, celui qui essaie de craquer le cryptage est puni de 5 années de prison. 5 années de prison. Alors, puisque vous me poussez à donner mes avis sur ces questions-là, je ne vais pas passer dessus très rapidement, il faudrait que les gens comprennent. C'est-à-dire que vous allez être obligé d'avoir une carte, de la porter sur vous. Cette carte comprend vos données personnelles, rien d'autre. Donc, ce que moi je sais. Et elles sont stockées dans un espace qui est crypté, et vous-même, porteur de la carte, vous n'avez pas le droit de voir ce qu'il y a dedans. Alors là, moi je le dis, c'est une violation claire du principe du droit d'accès aux données personnelles. Quand les données me concernent, même s'ils sont chez quelqu'un d'autre, j'ai le droit de demander à y accéder. Et donc, je ne vois pas pourquoi le ministère de l'Intérieur ne prend pas la disposition suivante. Chaque fois qu'on donne une carte d'identité biométrique à quelqu'un, on lui donne un login et un mot de passe. Il met sa carte dans un ordinateur, il peut seulement lire, pas modifier, seulement lire les données biométriques qu'il concerne. C'est mon droit le plus absolu. Je suis porteur de cette carte, et donc, je n'ai pas quelque chose sur la tête. Donc, c'est tout à fait normal que je puisse lire ce qu'il y a dedans. C'est les principes de base de la protection des données personnelles. D'accord. Eh bien non, même l'auteur, le propriétaire de la carte n'a pas le droit de lire ça. Et justement, je voudrais comprendre quelque chose qui m'échappe là. Pourquoi avoir changé vers peut-être plus de sécurité ? Alors, il y a cette dialectique, il y a cette dialectique, donc, sécurité et données personnelles. Je pourrais comprendre à l'instant T, aujourd'hui, on est sous la menace terroriste. Il y a cette question peut-être de celle qui porte le niqab. Il y a toutes ces questions-là. Peut-être des gens qu'on ne connaît pas, qui se rasent la barbe. Je ne suis pas dans la stigmatisation, mais j'essaie quand même de donner quelques modalités pour en découdre avec peut-être cette question de faciès, donc, finalement. Et aujourd'hui, la question qui se pose, cher Brigadès, voilà, je vous donne la parole. La question qui se pose aujourd'hui, sommes-nous en train d'adopter une carte d'identité biométrique pour faire avancer les choses dans le sens de big data, finalement, ou essayer de verrouiller davantage et de contrôler, donc, ce que vous venez de dire de big brother ? C'est un peu des deux, en fin de compte. L'intention déclarée, vous savez, quand il y a un projet de loi, il y a un exposé de motif avec. Donc, vous lisez l'exposé de motif, on ne peut pas aller vers l'économie numérique, on ne peut pas instituer l'administration électronique si vous n'avez pas un document fiable qui permet une identification électronique. Et donc, il n'y a pas mille solutions, il faut qu'il y ait une carte d'identité biométrique. Cela semble cohérent. Bien. Ça, c'est ce qui est, moi, j'ai découvert. C'est pour ça que vous dites, vous faites de la polémique. Non, je ne suscite pas de la polémique. Je fais des constats, tout simplement. Un projet de loi gouvernemental qui présente un projet, qui écrit dans l'exposé de motif, quelles sont les intentions, je le crois sur parole. Mais quand on, par la suite, on l'entend dire autre chose, je me dis, ah, donc il y avait une intention et des motifs cachés. C'est ce qui pose mon problème et c'est ce qui a donné lieu à ma réaction. Maintenant, vous allez me dire, cette carte, c'est une norme internationale aujourd'hui. On n'a pas le choix. Oui. On doit y aller. Moi, j'en veux un peu aux décideurs parce que, excusez-moi le terme, contrairement à Bourguiba, ils ne sont pas prospectifs pour dessous. Vous faites un investissement de 35 milliards, vous allez passer 5 ans à changer cette carte, mais je peux vous assurer que dans l'état où vous êtes en train de la faire, dans les 5 années, elle sera dépassée. Parce qu'il n'y a pas assez de données dedans. Moi, protecteur des données, maintenant je demande à ce qu'il y ait plus de données, expliquez-moi pourquoi toutes les cartes biométriques du monde comportent la signature du titulaire. parce que c'est un élément qui permet de l'identifier. C'est pour ça qu'ils la mettent. On aura la seule carte au monde biométrique où il n'y a pas la signature. Et quand j'ai posé la question, pourquoi il n'y a pas la signature ? Ils m'ont dit, on n'a pas trouvé de place. Il n'y a pas de place. On prend pour un débile. Ah, d'accord. Donc, quand on a des réponses de ce genre, quand on a des déclarations par la suite qui sont en contradiction avec ce qu'il y a dans l'exposé de motifs, à ce moment-là, vous dites quand même, j'ai un peu de jougeotte. Donc, il y a des intentions non déclarées. Il y a quelque chose de caché. Et donc, je commence à croire que c'est effectivement l'intention de créer du big data sur cette question-là. Parce que, monsieur le ministre, quand il est allé en commission et qu'on lui a posé la question de l'intérieur, qui, d'un autre côté, que je respecte, vraiment pour tout ce qu'il fait, etc. Mais quand il dit, et personne ne l'obligeait à le dire, nous, on va créer cette carte d'identité biométrique, on va avoir la base de données des faciès de tous les Tunisiens. Et nous, on va faire le projet de l'installation des caméras de surveillance dans les rues. Et donc, ça nous permettra de faire de la reconnaissance faciale. Je me dis, alors là, c'est une catastrophe. Je pense que la loi tunisienne ne prévoit pas cette considération. Non, la loi tunisienne interdit la pose de caméras sur la voie publique. On s'est entendu, pour faire un cadre juridique, la nouvelle loi sur la protection de données va prendre ça en considération. Mais on n'a pas pris en considération la reconnaissance faciale. C'est une atteinte énorme. Vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si j'ai les enregistrements d'une rue particulière à Tunis, ou à Gafsa, ou à Jeanne-Douba, je m'en fous, eh bien, je prends cet enregistrement-là, et comme à côté, j'ai la base de données de tous les visages de tous les tunisiens numérisés, je dis à l'ordinateur, cherchez-moi qui est passé par cette rue à cette heure, à ce moment-là. Si ce n'est pas... Ça, un ministre dont je ne citerai pas le nom m'avait dit un jour, quand on parlait de l'identifiant unique, il m'a dit, mais Chocry, c'est un outil d'État policier. Ça, c'est un outil d'État policier. Ça se fait à Londres, Chocry-Gadès. Ça se fait à Londres, mais avec un cadre juridique protecteur des droits. Oui. C'est ce que je dis, moi, tout le temps. Donnez-nous vos intentions réelles. Votre problème, Chocry-Gadès, c'est d'avoir au préalable un cadre légal. Voilà, c'est ça. Quand même, vous savez bien, je suis juriste. Oui. C'est ce que je dis. Moi, je dis que toutes les méthodes, toutes les techniques sont utilisables à condition qu'il y ait un cadre juridique préalable protecteur des droits. Ce n'est pas le cas, et donc, pour moi, ce n'est pas bancable. D'accord. Alors, sur une autre question, vous avez également suggéré qu'il y ait un système de renseignement et procédé aux opérations d'écoute téléphonique. Hier, vous étiez sur une radio privée. Je perds toujours la chance de me taire. Non, non, mais c'est important. C'est important aujourd'hui de parler de cette dialectique entre données personnelles, je le disais tout à l'heure, et sécurité intérieure. Aujourd'hui, tout le monde sait que nous sommes la proie de d'actes terroristes. Comme tous les pays du monde. Comme tous les pays du monde, on n'est pas à l'abri. Et vous dites donc aujourd'hui que les données personnelles ne sont pas forcément contre la possibilité de se faire aider par des procédés qui pourraient éventuellement donc éluder cette menace terroriste, finalement. Par rapport à ce cadre légal-là qui essaierait d'aboutir à du big data, mais aussi à tout ce qui est écoute téléphonique, à tout ce qui est problématique. Ça rentre dans le big data, oui. Oui, oui. Donc comment vous envisagez de trouver un terrain d'entente entre les deux ? Il n'y a pas de terrain d'entente. Regardez, il y a des évidences. Oui. Premièrement, dans le monde, on ne réinvente pas la roue. Il y a des gens qui sont passés avant nous, ils se sont cassés la gueule, ils ont essayé, ils se sont trompés, ils ont amélioré, ils ont trouvé l'équilibre qu'il fallait avoir, etc. On s'inspire de ça et on insitue chez nous. Vous allez me dire que l'État tunisien n'est pas en train de procéder aux écoutes téléphoniques ? Impossible. Non, je ne peux pas. Non, mais la loi de 2015. Regardez, regardez, c'est ça le problème. Maintenant, vous allez poser la question à un responsable, il vous dira, niet, il n'y a rien. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il doit y en avoir, il doit y en avoir, je n'ai pas les preuves, il doit y en avoir, mais il n'y a aucun cadre légal. Et donc, le responsable ne peut pas avouer quelque chose qui n'a pas de cadre légal. Et jusqu'à quand on va rester sans cadre légal ? La loi, la loi, attendez, attendez, mais j'essaie d'interagir avec vous. La loi relative donc à contrer le terrorisme, celle de juillet 2015, il y a donc des dispositions qui sont claires par rapport aux écoutes téléphoniques. Alors, maintenant, on parle des écoutes administratives ou des écoutes judiciaires, ça, c'est une peut-être différence. Vous, vous parlez donc des écoutes administratives ? Bien sûr, non, judiciaires, il n'y a rien à dire. Si un juge, dans le cadre d'une enquête, donne l'autorisation pour qu'on puisse faire ça, n'oubliez pas une chose, vous êtes juriste et universitaire comme moi, vous savez ce qu'on enseigne aux étudiants, le juge, c'est le protecteur naturel des libertés. Si le juge a donné l'ordre, il n'y a plus de problème. Maintenant, le problème, c'est que quand l'administration prend cette initiative, le grand problème, c'est que, je vais vous le dire, aucun État dans le monde aujourd'hui ne peut survivre sans renseignement. Tout à fait. Et d'ailleurs, notre grande bêtise, ça a été de dissoudre Amnette Daoul, la sécurité de l'État. C'est un truc aberrant, aberrant, c'est un truc de populisme incroyable. Toutes les démocraties dans le monde ont leur service de renseignement. Et vous allez me dire, un pays aussi protecteur, je ne vais pas dire ni la France, ni l'Allemagne, le Canada, de la vie privée et des données personnelles, ils ont la loi sur le renseignement. On dit, voilà, l'administration, quand elle a des doutes fondés, eh bien, elle a le droit d'utiliser certaines procédures. Et voilà les garanties pour le citoyen. D'accord. Pourquoi aujourd'hui en Tunisie, on ne veut pas ouvrir ce chapitre-là et se mettre autour d'une table et faire une loi sur le renseignement ? Alors, Jean Brigadès, vous, en tant que président de l'Instance nationale de protection des données personnelles, on vous a entendu, je suppose, vous êtes parti, donc, voir, donc, les élus. Vous avez donné votre position. La commission de droit et de liberté. Exactement. Et finalement, par rapport, donc, à ce projet de loi sur la carte d'identité biométrique, est-ce que vous avez formulé des doléances, est-ce que vous avez formulé des suggestions ? Comment ça va se passer ? Est-ce qu'on va prendre en considération éventuellement ces violations, donc, ou comment éluder ces violations-là ? Oui, bon, la commission est souveraine. Moi, je suis allé exposer mon point de vue et le point de vue de mes collègues, dont certains étaient avec moi, mais il reviendra à la commission de décider et, en fin de compte, à la plénière, par la suite, de voter le texte tel qu'il sera éventuellement modifié. Les questions qui me paraissent les plus importantes en relation avec la protection de données, parce que j'ai d'autres questions, par exemple, sur la signature, je l'avais dit, mais bon, à la limite, s'il n'y a pas de signature, moi, protecteur de données, je me dis, ça fait une donnée en moi. Mais, par contre, entendons-nous avant tout, et j'ai posé cette question à tout le monde, et tout le monde répond de la même manière, y compris les personnes et les responsables au sein du ministère de l'Intérieur, est-ce que la carte d'identité est un document administratif prouvant l'identité des personnes, ou est-ce un document sécuritaire ? Répondez-moi à cette question, je terminerai à raisonner avec vous, le raisonnement. Tout le monde, sans aucune exception, me dit que c'est une pièce administrative, un document administratif prouvant l'identité. Si c'est le cas, donc évacuant le truc sécuritaire de côté. D'accord. Bien. Maintenant, si c'est une pièce d'identité qui prouve l'identité de quelqu'un, comment on prouve son identité ? Par son image, éventuellement par son empreinte, par son nom, son prénom, sa date et lieu de naissance. C'est tout. Tout ce qui, en plus, n'a pas à y être. Donc, je vais vous dire quelque chose. Est-ce que je peux vous définir par votre adresse ? Non. Non. Pourquoi ? Parce qu'elle change. Parce qu'elle n'est pas stable. Et donc, l'adresse, pourquoi mettre... Et nous sommes en train de voir le problème avec le registre, donc, électoral. Tout seul. Oui. Parce que nous sommes les deux, on a travaillé sur les élections, on sait ce que c'est. Mais ceux qui philosophent ne savent pas ce que c'est. C'est une catastrophe. On n'a pas. Par contre, l'État doit investir dans un système d'information sur l'adresse des citoyens. Tout à fait. Où toutes les administrations peuvent aller puiser l'adresse du citoyen mise à jour. Et où le citoyen peut en ligne y changer son adresse en amenant l'épreuve par la suite. C'est ce qui se fait partout dans le monde. Nous, on ne fait pas ce système d'information. Et après, j'entends le ministre de l'Intérieur dire, c'est pas nous, au ministère de l'Intérieur, qui voulons garder cette adresse. C'est le ministère des Finances et le ministère de la Justice. Eh bien, vous dites-leur de faire le système d'information. Parce que, pour le ministère de l'Intérieur, je demande à tous les Tunisiens et ils m'entendent. Quand vous allez demander une attestation de résidence au poste de police, on vous dit la carte d'identité, ça sert à rien. L'adresse qui est écrite dessus, ça sert à rien. Ramenez-moi une facture d'électricité ou de gaz. C'est la preuve, par A plus B, même pour les plus démunis sur le plan mental, que cette adresse qui est sur la carte d'identité n'a aucune valeur. Donc, je vais leur dire quelque chose. Pour une carte qui coûte aussi cher, qu'on ne peut pas changer tout le temps, pourquoi mettre l'adresse dessus, qui est en plus une donnée personnelle relativement sensible ? Pourquoi voulez-vous que les gens la voient ? J'ai donné une alternative. Vous ne voulez pas la mettre sur la carte ? Mettez-la dans la puce. Comme ça, on pourra la lire, on pourra la modifier plus facilement et elle ne sera pas visible. Je ne sais pas pourquoi on maintient cette idée. On veut mettre ce truc là-dedans. C'est avec le critable dont je vous en ai parlé, toutes ces questions-là. Mais bon, moi, je pense que c'est un texte qui devrait mûrir un peu plus. Mais bon, il paraît des impératifs budgétaires. Il faudrait que ça passe avant la préparation du projet de budget parce que budgétiser des valeurs aussi importantes, ça ne se fait pas en deux jours. En deux jours, Charles Brigadès, président de l'Instance nationale de protection des données personnelles, merci infiniment. C'est moi. Une petite pause musicale et on revient tout de suite pour recevoir notre deuxième invité, M. Sohel Halouini, président de la Commission de la Santé et des Affaires Sociales à l'Assemblée des Représentants du Peuple. On parlera des dispositions exceptionnelles de départ à la retraite anticipée dans le secteur de la fonction publique. A tout de suite. Pour dans le vif du sujet continueux et deuxième sujet pour cette matinée, les dispositions exceptionnelles de départ à la retraite anticipée dans le secteur de la fonction publique, un projet de loi qui vient d'être voté hier dans l'après-midi. Donc c'est tout neuf, tout vrai aussi, et ravi de recevoir Dr. Sohel Halouini, président de la Commission de la Santé et des Affaires Sociales à l'Assemblée des Représentants du Peuple. Docteur, bonjour et merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour Ennis, bonjour à tous les auditeurs de RTCI. Merci pour l'invitation. Alors pourquoi Sohel Halouini ? Parce que vous êtes président de la Commission de la Santé et des Affaires Sociales à l'Assemblée des Représentants du Peuple, vous-même qui avez donc penché sur ce travail en commission. Il y avait un petit balotage entre une commission, la vôtre, et puis une autre commission. Mais c'est vous qui avez donc ausculté, on va dire, donc docteur, les dispositions de ce projet de loi, de disposition exceptionnelle de départ à la retraite anticipée dans le secteur de la fonction publique. Alors, pour commencer, il faut distinguer entre deux projets de loi. Entre celui de l'âge, d'augmentation de l'âge de la retraite, qui est encore en gestation à l'Assemblée, et puis ce projet qui servirait à faire sortir, entre guillemets, des retraités ou ceux qui vont partir à la retraite. On voudrait bien comprendre davantage parce que la vérité, ce n'est pas très clair. Le champ d'application, les personnes qui sont censées profiter de ce système. Et puis, est-ce qu'on parle de la fonction publique, donc stricto sensu, la fonction publique telle que nous la connaissons, ou bien la fonction publique aussi, donc les dispositions, je dirais, qui concernent les établissements publics, tout ce qui est entreprise, donc publique. Voilà. On va commencer d'abord. Donc, c'est un texte, juste pour être exhaustif, qui a été voté avec 82 voix pour, 19 abstentions et 31 voix contre. Tout à fait, exact. Voilà. Donc, bon, comme tu viens de le dire, en fait, il y a deux projets de loi. Il y a ce projet qui vient de passer hier, et puis il y a le vrai projet de réforme au niveau, disons, des caisses sociales. Le but, il est là. Le but de la réforme de l'âge de la retraite, c'est la réforme des caisses sociales, qui est une réforme assez importante et nécessaire. Parce qu'actuellement, nous avons de gros, gros problèmes avec les caisses sociales. Tout à fait. Et on ne peut pas continuer avec le système dans lequel nous sommes actuellement. Alors, ce projet qu'on vient de voter hier n'est pas du tout dans cet esprit-là. Ce n'est pas un projet qui va réformer les caisses sociales. Il n'a rien à voir avec la réforme. Donc, c'est un projet qui, dans le but essentiel, est de diminuer le nombre de fonctionnaires au niveau de la fonction publique sensu stricto. Stricto sensu, oui. Ah oui. Pas du tout dans le sens... Ce n'est pas un sens large. D'accord. Donc, tout ce qui est... Donc, on parle de ministères, on parle des autorités déconcentrées, des autorités décentralisées. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est ça. Ça reste à ce niveau-là. Tout à fait. Donc, l'équivalent, donc, l'espoir est de... Qu'il y ait dans les 20 000 fonctionnaires qui seraient prêts à repartir en retraite anticipée. Ça, c'est l'espoir, donc, de ceux qui ont fait ce projet de loi. Ce projet de loi n'est pas passé par le ministère des Affaires sociales. Il a été fait au sein du gouvernement, donc par le secrétaire général du gouvernement et la fonction publique, disons plutôt. D'accord. Ce qui est déjà un non-sens en soi, vu que c'est un sujet qui concerne, bien sûr, le ministère des Affaires sociales et les caisses sociales, parce qu'il y a quand même des retombées au niveau des caisses sociales aussi. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est un projet de loi qui ne va pas coûter moins cher à l'État. Donc, c'est un projet de loi. Donc, en fait, les gens qui partent à leur retraite continuent à, d'abord, accoucher leur salaire. Deux, à contribuer. L'État contribue, en fait, aux caisses sociales, la cotisation, le scalage de la retraite. D'accord. Donc, c'est déjà, en soi, au niveau du budget de l'État, c'est un coût supplémentaire. Il faudrait que d'abord cela réussisse. L'expérience a déjà été faite en 2009, avec l'époque de Ben Ali, et elle n'a pas réussi. Donc, ils espéraient avoir quelque chose comme 20 000 personnes qui partent à la retraite. Il n'y a eu qu'un départ dans les 6 000, au gros mot. Donc, moi, j'en parle parce qu'en fait, on se trouve ce projet tout à fait, je l'ai dit entre guillemets, c'est plus un projet, c'est une loi maintenant qui est faite, il est accepté, mais un peu léger. Un peu léger dans le sens qu'il n'est pas inscrit dans le cadre d'une forme qu'on attend. C'est quelque chose qui arrive, qui est tout à fait, disons... C'est une petite réformette. Même pas une réformette, c'est quelque chose de palliatif qui, on espère, réussira, mais je ne suis même pas certain que le nombre escompté des fonctionnaires qui vont partir à la retraite... L'attrait, on va parler d'attrait. L'attrait n'est vraiment pas très, très important. L'attrait, quelqu'un qui travaille... Donc, moi, j'aurais préféré qu'on parle plus de réformes de l'administration tunisienne, du contrôle du travail, les gens qui travaillent vont vraiment au bureau, ils produisent quelque chose, il y a des compétences. Et souvent, à cet âge-là, les gens qui partent à la retraite, c'est des gens qui ont de l'expérience, qui ont un certain niveau. Donc, est-ce que c'est vraiment intéressant de faire partir ces gens avec les compétences qu'ils ont, l'expérience qu'ils ont ? On va parler du champ d'application, si vous permettez, Dr. Soël Halouini. Qui seront les personnes susceptibles de profiter, entre guillemets, de ce projet de loi ? Bon, c'est vague. C'est tous les fonctionnaires qui ont le nombre d'années requis pour arriver à la retraite, qui est de 30 et quelques années, et qui peuvent faire la demande pour partir en retraite avant l'âge normal de la retraite, qui est de 60 ans. Donc, ils font la demande au sein de leur chef direct, hiérarchique. Et le ministre fait transfert le dossier à une commission qui sera créée au sein de la présidence du gouvernement pour décider de leur départ. Donc, bien sûr, la loi est limitée dans le temps. Donc, dans la loi, on laisse un certain temps pour pouvoir présenter leur demande. Alors, la loi dit que le départ, donc, qui atteindra, c'est-à-dire le fonctionnaire qui atteindra l'âge de la retraite au cours de la période, c'est alors du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2021. Tout à fait. Voilà. Donc, elle est limitée dans le temps. Bon, le but, le but essentiel, comme disait Sechaouk tout à l'heure, chaque loi, elle a un but, elle a une explication. Le but essentiel, c'est de diminuer le nombre d'administratifs. J'espère que ce n'est pas fait, je vais le dire, j'espère que ce n'est pas fait pour faire sortir des gens qui ont demandé et qui sont rentrés dans l'administration pendant la période de grâce qui a été faite. L'amnistie, donc. L'amnistie. C'est une question qu'on se pose. Parce que cette loi, elle est tombée comme ça, elle ne colle à rien du tout. Elle ne colle ni à une réforme, ni à un budget. Parce que ça va coûter à l'État. Donc, c'est des gens qui vont continuer à payer. Donc, vous êtes en train de dire, si j'ai bien compris votre raisonnement, pour les personnes qui ont réintégré l'administration, donc en 2011, suite à l'amnistie générale. J'espère, en tout cas, que ce n'est pas ce but-là. On leur donne la possibilité de profiter d'une retraite, donc finalement, en comptabilisant les 35 années. Et ce qui a été fait antérieurement, c'est-à-dire leur travail au sein de l'administration, avant de survivre à ces études. Ce qui est très intéressant, donc, hier, il est passé à la commission de réforme administrative. Il n'est pas passé à la commission des affaires sociales. Et ce qui était très intéressant hier, donc, nous, notre groupe parlementaire a voté contre cette loi. 31, quand même, voix contre. Et autre chose assez importante, toutes les interventions au Parlement hier, sur le projet, toutes, j'en ai pas entendu une pratiquement, qui était pour. Toutes les interventions étaient contre ce projet de loi. Bon, les deux parties majoritaires, donc, au Parlement, ont voté parce que c'est une sorte de discipline, parce que le gouvernement a déposé ce... Mais il n'y a pas eu, j'ai pas entendu un avis positif sur cette loi. Alors, donc, franchement, je trouve que c'est une loi, bon, elle est passée, elle va être appliquée, mais le plus important, en fait, parce que, bon, ça s'est fait. Donc, finalement, si j'ai bien compris votre raisonnement, docteur El-Hallouini, c'est comme une sorte, donc, d'indemnisation par la retraite, finalement. C'est ce dont nous avons peur. Voilà, je ne peux pas être affirmatif là-dessus, mais quand on cherche, chaque loi a une raison d'être. Bon, quand on cherche bien, il n'y a personne qui est arrivé à nous convaincre que cette loi est utile, pour être franc. Donc, même au niveau des gens qui ont écrit cette loi, ils n'arrivent pas à nous convaincre de cette loi. Donc, il y a des raisons cachées qu'ils n'osent pas dire. Et une des raisons cachées que je viens de vous dire, je vous le dis franchement, on se demande s'il n'y a pas eu, si ce n'est pas une sorte de mise à la retraite anticipée pour des gens qui ont réintégré la fonction publique après des années, donc, où ils ont été exclus. Et ils sont une sorte de récompense supplémentaire qu'on leur donne en leur faisant partir en retraite deux ans avant. D'accord. Alors, dans la fonction publique, il y a plusieurs régimes, je dirais. Je parle des établissements publics administratifs, je parle aussi des ministères, des collectivités locales, donc décentralisées essentiellement. Et je me pose la question, il y a plusieurs variantes, même dans l'âge de départ à la retraite. Il y a 55 ans, il y a 60 ans, il y a 65 ans aussi. Est-ce que tous ces corps-là, finalement, peuvent jouir de cette alternative ? Mais en fait, malheureusement, la loi n'est pas très claire là-dessus. Je vais vous lire l'article, je vais le traduire en français. Donc, ceux qui ont le droit à accès à cette retraite anticipée, ce sont les fonctionnaires. Et on laisse la décision qui sera prise par la commission qui va décider si cette personne... C'est une commission ministérielle. Dans la présidence du gouvernement. Présidence du gouvernement, oui. Donc, le ministre de tutelle envoie le dossier directement à cette commission qui décide si oui ou non elle donne le... Donc, ce n'est pas un acquis obligatoire. Donc, la commission peut dire non, cette personne, nous en avons besoin. Donc, c'est à la discrétion. C'est à la discrétion de la commission, en final. Il n'y a pas de recours. C'est une décision définitive et finale. Donc, on ne peut pas dire... Bon, s'il décide non, il n'a pas le droit à cette retraite anticipée, il n'y a plus de recours. C'est nier. C'est une décision finale. Définitive. Définitive. Donc, en final, c'est quand même une loi assez bizarre. Ce n'est pas dans ce sens-là qu'on fait les lois. Je parle en présence de ces chocs. Donc, normalement, quand on fait une loi, on laisse toujours la possibilité d'un recours quelconque. Alors, c'est bizarre qu'on dise, pof, d'un coup, c'est définitif. On a gardé Jean Brigadès et peut-être Jean Brigadès voudrait bien nous éclairer par rapport à ce point. En entendant le docteur parler de cette question-là, j'allais lui poser la question, est-ce qu'il y a un recours contre les décisions de la commission ? Alors que dans la loi, il n'y ait pas de recours, ça voudra dire qu'il y aura une politique générale qui va être appliquée par cette commission. Et on prendra, par exemple, la décision qu'en-dessous d'un certain grade ou d'un certain niveau, on ne fera pas bénéficier les personnes de ce... Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est, il faut le dire, parce que beaucoup, peut-être, songent partir à la retraite. Cela ne concerne pas les entreprises publiques. Non, pas du tout. Cela concerne uniquement les ministères. Mais les établissements publics, oui. Les établissements publics administratifs. Administratifs. Mais qui ont une vocation administrative par le texte. Donc c'est ça, si on peut résumer. Je peux juste dire quelque chose. En fait, bon, on a fait cette loi, peut-être diminuer le nombre des administratifs, ce que j'en suis, on n'en est même pas certain. Mais on aurait dû beaucoup plus aller dans le sens de la réforme de l'administration publicielle. De penser sérieusement, c'est un projet de loi que nous attendons depuis assez longtemps au Parlement. Il y a ce projet-là. Il y a l'autre projet, qui est la vraie réforme de tout ce qui est, bien sûr, administratif et caisse sociale, qui sont intriquées. Donc ce projet n'a rien à voir avec les caisses sociales, au final. Il ne fait pas de réforme de la caisse sociale. En fait, il va coûter à l'État plus d'argent, parce que c'est des gens qui ne vont pas travailler, qui ne sont pas productifs. On continue de leur payer leur salaire. Et en même temps, l'État, il va payer les caisses sociales pour ces gens-là, jusqu'à l'âge de la retraite. Et pour Charles Bégandès, une discussion entre juristes, c'est le caractère impersonnel de la règle de droit, il est battu en brèche. Et de quelle façon ? Bien sûr. Ça, c'est un peu bizarre, donc, pour les juristes qui nous écoutent. On s'est un peu habitués aux réformettes. On verra, on évaluera ça d'ici un an. On verra ce que ça donne. Tout à fait. Merci beaucoup, Dr. Souhaïl Halwini. Je rappelle que vous êtes président de la Commission de la Santé et des Affaires Sociales. À l'Assemblée, des représentants du peuple ont parlé du projet de loi qui vient d'être voté hier même. Des dispositions exceptionnelles de départ à la retraite anticipées dans le secteur de la fonction publique. Voilà, notre émission arrive à sa fin. Un grand merci à Noël Saidi, qui était à la technique. Kassar Abdiahut, qui était à la coordination. Je vous retrouve lundi prochain, même heure, même chaîne. D'ici là, portez-vous bien et excellente journée. Au revoir. Dans le vif du sujet Dans le vif du sujet Sous-titrage Société Radio-Canada